salut c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va parler des contests et comment ça peut t'aider à gagner en visibilité par internet mais pas que cette vidéo elle s'adresse aussi bien à des producteurs qu'à des DJ en fait différents types d'artistes donc on va voir comment tu peux en fait mettre en avant ton travail par rapport à des compétitions à contests en fait si tu veux c'est vraiment comme une compétition si tu veux des fois il y a des prix à gagner des fois il y a des places à gagner pour sur un line up pour jouer en soirée donc on va parler de tout ça dans cette vidéo avant de commencer pense à mettre un like à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait alors je vais te présenter en premier un service qui s'appelle skio music donc skio music.com c'est un service qui qui te permet de trouver des contests qui peuvent t'intéresser notamment des contextes de remix donc c'est à dire que tu vas pouvoir remixer des morceaux à partir de stems qu'ils te fournissent donc les stems tu sais ce sont les exports des pistes instrumentales séparées donc un stem ça peut être par exemple un stem de guitare ça va être uniquement l'instrument de guitare sur toute la durée du morceau un autre stem ça peut être le stem par exemple du kick la voix etc et donc à partir des stems de la compo donc les différentes pistes instrumentales tu peux créer un remix c'est vraiment comme ça qu'on travaille on va dire entre guillemets dans les règles de l'art mais ça peut poser certains problèmes on va y revenir par la suite mais en tout cas ce service skio music te fournit des stems de d'artistes qui sont partenaires de ce site et du coup ça te permet comme ça de pouvoir les remixer donc là tu as ils proposent des remix qu'on teste alors tu fais un petit tour du site rapidement donc tu as l'adresse en rosque music.com et tu vois que tu as différents types de remix contests comme ça en fonction des artistes qui se prêtent au jeu si tu veux et tu as des lots à gagner comme des enceintes chez Genélec des plugins etc donc ça c'est la première chose donc là tu peux les regarder sur ce site pour trouver s'il y a des contests qui peuvent t'intéresser donc tu as toute une communauté il y a pas mal de gens sur ce site donc tu peux te connecter comme ça avec d'autres d'autres artistes et puis tu as un système de scoring en fait comme ça ils vont te créer un score en fonction du nombre de contests auxquels tu as participé et en gros de tout ce que tu as pu faire tu vas être plus ou moins rewarded c'est à dire récompensé donc voilà tu vois ils ont pas mal de partenaires j'ai pas testé ce service mais ça peut être tout à fait tout à fait tout à fait intéressant donc ça c'est la première chose la deuxième chose si tu es on va dire un peu plus avancé que tu es déjà un artiste assez connu ou que pour une raison ou pour une autre tu as envie de toi même créer un contest de remix si tu as un label par exemple ils peuvent ils ont un service justement qui te permettent de le faire alors attend je vais voir si je retrouve sur le site qui te permet justement de 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 poster toi même ton ton contest c'est à dire de l'organiser voilà donc là alors là j'étais recherché les contests qui proposent mais tu peux très bien organiser alors je suis aussi sur le site mais peu importe tu peux très bien organiser ton propre contest donc proposer toi tes stèmes et puis proposer à d'autres artistes de remixer tes propres morceaux et tu peux tu peux tu peux tu peux classer aussi comme ça les les contests par catégorie si c'est un contexte de de remix ou d'une track originale voilà tu as pas mal de petites choses donc ça peut ça peut être intéressant il ya d'autres choses aussi qu'ils partagent sur leur sur leur site comme une boutique et un service d'avoir pour avoir un feedback sur tes sur tes morceaux mais surtout le coeur de ce qu'ils font c'est pour tout ce qu'il est au 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 remix au remix web ex voilà deuxième chose sur facebook alors sur facebook tu peux trouver des contests là ça va être par exemple des contests pour les pour les dj donc alors soit tu peux taper dj contest comme ça dans dans le moteur de recherche de facebook il va te il va t'afficher pas mal de choses en fonction aussi des groupes auquel tu es que tu as déjà rejoint ou pas et de détention d'intérêt mais tu vas pouvoir trouver comme ça des des dj contest une autre chose pour trouver des dj contest aussi en t'abonnant à des soit alors soit à des pages d'artistes que tu connais qui peuvent proposer eux leur propre remix contest ou alors tu peux avoir des dj contest pour des pour des pour des soirées c'est à dire que tu as des organisateurs de soirées est ce qu'ils vont faire ça c'est récurrent de voir ça ils vont organiser un contest de dj pour faire jouer en warm-up donc c'est à dire en début de soirée tu sais un dj qui n'est pas forcément encore très connu c'est pas un dj guest mais ça peut être justement un tremplin une bonne occasion de de pouvoir remiser en public ou devant un certain public pour des soirées qui sont bien organisées qui sont pro et ça peut comme ça toi de te permettre de faire tes premiers pas de te faire connaître également ça peut être une très bonne une très bonne chose à tenter et même si tu ne viennes pas le dj contest et bien ça permet quand même d'enregistrer ton mix et de le partager à pas mal de gens donc de gagner en visibilité auprès d'autres artistes peut-être auprès de certains labels ou auprès des organisateurs de soirées peut-être qu'un jour ils feront appel à toi parce qu'ils ont aimé ton mix parce que tu as participé parce que tu as aussi un bon un bon fini avec eux et ça peut complètement matcher donc là par exemple tu as une soirée qui propose un dj contest et puis tu peux en trouver comme ça tu peux en trouver même pour des festivals donc n'hésite pas à regarder sur facebook tu peux aussi t'inscrire à des groupes sur facebook pour trouver un peu comme ça des dj contest donc voilà ça c'est une opportunité qui peut être intéressante donc tu peux regarder par exemple toutes les semaines faire un petit tour comme ça sur facebook pour voir s'il n'y a pas des nouveaux soit dj contest soit des contests de remix et par contre l'idée c'est que toi de ton côté si tu veux jouer ce jeu là il faut que tu sois réactif c'est à dire qu'en fait tu as une deadline pour les contests c'est à dire une date butoir au delà de laquelle tu ne pourras plus envoyer ton mix ou ton morceau donc dès que tu vois un contest il faut que tu puisses fournir un remix ou l'enregistrement d'un mix dj très rapidement tu as donc il faut que tu aies quand même du temps de disponibilisation ça sert à rien donc voilà ensuite je voulais te parler de la contrainte on avait évoqué tout à l'heure quand tu veux faire un remix c'est de récupérer les stems donc tu sais je te rappelle tout à l'heure on avait parlé des stems donc les pistes instrumentales donc là il ya plusieurs cas de figure si tu connais l'artiste déjà tu peux le contacter lui demander qu'il te fournisse lui même les stems parce que ça c'est pas quelque chose que tu as trouvé facilement sur internet c'est très compliqué trouver les stems en fait il faut s'adresser directement à l'artiste et puis lui à partir de sa session à partir de ses 2 de sa session de compos il aura déjà exporté ses systèmes ses pistes instrumental avant de passer en phase de mixage et donc du coup il peut il peut te fournir cette matière première pour que toi tu puisses faire ton remix avec les différents différents éléments séparés donc comme ça tu auras la caisse claire séparé du hit hat séparé du synthé etc le problème c'est que ça ça fonctionne si l'artiste le connaît que c'est votre côté qui veut bien te fournir les stems maintenant si c'est un artiste qui est plus connu bah un tout ça va être compliqué voire quasiment impossible de le contacter pour qu'il te fournisse les stems et ou alors tu peux aussi tenter de contacter son label mais ça risque d'être franchement très 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 compliqué donc là là tu es un petit peu bloqué sauf si tu passes sur par un site comme ce qui au musique où l'ajoutement il te fournit ce thème mais sinon ça va être assez compliqué tu as une alternative si tu veux créer un pseudo remix entre guillemets c'est de faire une cover une cover en fait donc en français c'est ce qu'on appelle une reprise c'est en fait si tu veux tu en fait l'idée c'est de créer un morceau qui va reprendre le thème mélodique par exemple du morceau d'origine qui n'est pas le tien donc ça fait d'un artiste connu et par contre toi tu ne vas pas fonctionner avec des stems puisque tu n'y as pas accès mais ce que tu vas faire c'est que tu vas rejouer toi même la mélodie donc par exemple si tu arrives à récupérer la partition ça peut se trouver sur internet un des fois tu as même des tutoriels des fois au piano par exemple pour des morceaux connus tu vas retrouver les notes comme ça et tu vas pouvoir les rejouer dans ton synthé dans ton violon dans ton instrument peu importe dans ton piano par exemple donc ça ça peut être une bonne alternative quand tu n'as pas accès au thème l'achetement du tout fait j'ai fait c'est comme ça que j'ai fonctionné pour alors j'ai appelé ça un remix par facilité de langage pour les gens mais en réalité ce serait plus une cover en réalité puisque voilà ça c'est un artiste qui s'appelle Ophéliane dans le domaine du hardcore et c'est comment dire moi j'ai pas alors j'ai quand même essayé de contacter évidemment j'ai pas eu de réponse parce que c'est quelqu'un qui est très connu dans le dans ce domaine là c'est un des plus gros artistes au monde et et donc du coup j'ai pas accès à ses remises donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une cover donc j'ai pu rejouer ses notes sur le comment dire sur un sur un piano pour rejouer sa mélodie alors là c'était assez facile puisque lui-même partagé sur sa chaîne un tutoriel au piano pour rejouer sa mélodie donc c'est quand même beaucoup plus simple mais si tu n'as pas accès à ça soit tu fais à l'oreille soit tu retrouves une partition soit tu débrouilles pour rejouer en fait comme ça le thème mélodique et une fois qu'il arrive c'est génial parce que là tu as c'est même encore mieux limite que d'avoir les les stems en fichiers web parce que quand tu rejoues la mélodie toi même au piano par exemple dans ton dans ton séquenceur et bien tu peux complètement l'adapter parfaitement au tempo tu peux changer la sonorité si tu veux donc plus que ce soit un piano mais un synthé ou un violon ou une flute ou peu importe tu peux faire ce que tu veux tu peux décliner en fait comme ça donc tu peux faire énormément de choses et ça reste le son reste très propre puisque tu génères toi même le son à partir de ton piano à partir de ton synthé donc ça aussi beaucoup beaucoup d'avantages évidemment c'est peut-être moins moins facile que de faire un remix classique en tout cas ça permet de ne pas que que tu ne restes pas bloqué en fait à te dire bon bah j'ai pas les stems du morceau d'origine je peux rien faire maintenant tu peux faire une reprise faire faire une cover donc donc voilà par rapport à ça d'ailleurs si tu veux savoir comment t'y prendre pour faire tes remixes pour faire tes covers pour créer tes morceaux dans leur dans leur intégralité que ce soit des remixes ou des morceaux originaux je t'invite à regarder le la méthode shuriken alors tu auras un lien en description en dessous de cette vidéo la méthode shuriken c'est mon cursus complet en production musicale pour apprendre à créer des morceaux de a à z c'est à dire même si tu es complètement débutant en musique tu vas pouvoir composer tes morceaux faire le mixage toi-même le mastering tu sauras comment obtenir un moment un comment dire un morceau qui sera masterisé alors tu vas pas le faire toi même mais je vais te montrer comment arriver à ce résultat et puis ton morceau une fois qu'il est terminé tu vas voir comment le en faire la promotion sur les réseaux sociaux tu vas voir comment aller vraiment jusqu'au bout de la production musicale aller jusqu'à la distribution sur spotify sur apple music sur amazon mp3 etc et tout ça en trois mois si tu travailles suffisamment parce que quand j'annonce trois mois il ya du boulot surtout si tu es débutant mais c'est possible j'ai des élèves qui le font et qui m'ont témoigné sur le site et pour y arriver tu vas voir qu'en fait c'est pas ça tombe pas du ciel il ya du boulot mais il ya surtout une recette qui s'appelle j'appelle ça un workflow le workflow si tu veux c'est la méthode de travail qui te permet en fait de savoir exactement à chaque moment là tu dois composer la mélodie là tu dois faire ci là tu dois faire ça là tu dois rajouter le kick là tu dois gérer tes volumes là tu dois ajouter des effets une fois que tu as fait le résultat tu passes à l'étape du mixage puis à l'étape du mastering puis tu distribues sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming ton morceau donc tout est expliqué étape par étape et tu as des formations en fait aussi qui sont complètes pour aller encore plus loin dans différentes thématiques comme le sound design la compo les arrangements et tu as une formation qui est dédiée au remix donc comme ça tu peux vraiment faire tout ce qu'on a vu dans ces vidéos voilà regarde dans la description la méthode hurricane si ça t'intéresse et on revient au sujet de la vidéo pour terminer sur quelque chose qu'il faut garder en tête c'est les problématiques des droits d'auteur et des droits d'interprète alors si tu veux faire un remix du morceau d'origine en plus du problème d'accéder au stem si tu risques d'avoir des problèmes d'auteurs c'est à dire que toi tu n'as pas les droits d'auteur du morceau d'origine et toi en fait si tu veux si tu fais un remix qui est considéré comme un interprète d'accord si tu fais une cover c'est c'est pareil tu interprètes c'est dire c'est pas toi qui a créé le morceau à l'origine c'est pas toi qui a composé les notes de la mélodie etc à l'origine d'accord en partant d'une feuille blanche toi tu parles de quelque chose qui existe déjà et tu vas le remis c'est ou faire une reprise donc toi tu es un interprète donc tu as des droits en fait spécifiques qui sont différents entre les droits d'auteur et les droits d'interprète pas de panique je vais parler trop loin là dedans parce que déjà je suis pas je suis pas expert avocat dans les droits d'auteur etc mais ce que je vais te dire c'est que suivant ton contexte fait attention quand même c'est à dire que si si tu n'es pas du tout connu et que tu es complètement débutant tu t'en prends pas trop la tête avec les droits d'auteur d'interprète puisque de toute façon tes morceaux n'auront pas trop de portée ceci dit si tu veux quand même respecter le droit alors pas les droits d'auteur en tout cas si tu respectais le travail de l'auteur d'origine moi ce que je te recommande de faire dans tous les cas c'est par exemple dans la description tu peux déjà tu cites le bien dans le nom de ton morceau tu cites l'artiste d'origine et le morceau d'origine et entre parenthèses tu peux mettre ton nom d'artiste et remix ou cover déjà ça c'est la première chose dans la description quand tu as publié par exemple ton morceau sur son cloud sur youtube et autres tu peux bien préciser que c'est un remix non officiel puisque tu n'as pas eu les droits d'auteur et tu n'as pas eu accès au stem donc ça permet de montrer qu'il est complètement transparent qu'il n'y a pas d'embroue tu as de avec le label ou avec l'artiste d'origine ça au moins c'est clair et autre chose que tu peux faire c'est que quand tu as fait un remix non officiel évite de l'envoyer sur les plateformes de streaming comme spotify deezer et compagnie parce que eux en fait ils vont te demander dans le formulaire d'upload du morceau si tu as les droits d'auteur et si c'est un remix ils vont te demander les droits d'auteur de l'artiste d'origine ce qui pose problème donc moi personnellement quand je fais un remix non officiel je vais le publier et je vais pas le mettre sur les plateformes de streaming comme spotify et autres voilà comme ça ça limite en fait les problèmes tu respectes le travail de l'artiste d'origine et puis ça t'évite des embrouilles voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a aidé et puis regarde les liens en description pour aller plus loin et puis je vous dis à très bientôt ciao